Dans cette vidéo je vais vous montrer les numéros de Piff Gadget qui ont une bande dessinée de Blackstar en leur sein. On commence par le 846. Ce qu'il faut savoir, il y a même des publicités pour les figurines. Il y a eu un gros partenariat entre TF1 et Blackstar Piff. Je vous rappelle que l'histoire de Blackstar en fait c'est John Blackstar qui se retrouve sur la planète Sagar qui est contrôlée par Overlord. Ils possèdent chacun un morceau de l'épée de lumière et donc voilà Blackstar est recueilli par les Trobits. Et c'est bien cette idée parce qu'en fait le dessin animé résume son arrivée sur Sagar donc la planète juste dans le résumé il n'y a pas d'épisode où ça se passe donc là on a en bande dessinée son arrivée alors que ça n'existe pas en s'anime. Ce qu'il faut savoir c'est que le dessin animé est un dessin animé Filmation, ceux qui ont fait les maîtres de l'univers et en fait ils ont fait Blackstar avant les maîtres de l'univers et par contre nous en France on a découvert Blackstar après. Donc pour beaucoup on croyait que Blackstar c'était la sous-traitance des maîtres de l'univers tu vois alors qu'en fait c'est l'inverse c'est Blackstar qui a influencé un petit peu les maîtres de l'univers par la suite. Voilà donc en fait suite au succès donc de Musclor sur Antenne 2, TF1 a riposté en achetant Blackstar donc la série du même studio et qui était avant et donc du coup ils ont fait un max de pub et donc le pif était un gros partenaire donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec des bandes dessinées de Blackstar et aussi des fois des gadgets et tout ça. Il y a eu une autre bande dessinée de Blackstar qui a été édité chez Lug, Blackstar l'étoile noire et qui était entièrement œuvré par Jean-Yves Mitton donc qui était une bande dessinée totalement française pour le coup. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de ces bandes dessinées là, c'est assez particulier d'arriver à trouver. Alors scénario de J. Olivier et dessin de C. Gatti donc je pense que c'est tout français aussi. Alors dans ce numéro là vous voyez c'est pas présenté de la même façon puisqu'ils sont présentés dans l'autre sens. Et l'histoire c'est la seule fois où ça sera le cas comme ça. Voilà. Donc le but c'est de vous montrer un petit peu les numéros de pif qu'il faut vous procurer en brocante si vous voulez avoir les aventures de Blackstar parce qu'il n'est pas toujours en couverture. Quand c'est en couverture c'est facile mais là est-ce que vous savez qu'il y a Blackstar dedans ? Bah non, si vous le feuilletez pas vous savez pas. Donc voilà. Donc Blackstar il n'y a eu que 13 épisodes parce que malheureusement ça n'a pas assez marché. Mais les 13 épisodes sont très bien. Donc c'est passé à l'époque en 85, si je ne dis pas de bêtises, dans l'émission Vitamine. Donc ce qu'il y avait sur TF1 les mercredis après-midi avant le club Dorothée. Oui parce qu'il n'y a pas que le club Dorothée dans la vie, il y a eu des émissions sur TF1 avant. C'est dingue. Elles sont moins réputées, moins connues, elles ont duré moins longtemps mais elles ont existé. Il faut le savoir. Celui-là c'est pareil. Si tu ne regardes pas dedans, tu ne sais pas qu'il y a Blackstar. On a eu aussi la gamme de jouets en France par OrlyJouet. Et les jouets avaient la particularité d'avoir un petit truc de briquet en fait. Tu avais un briquet derrière dans le dos et ça allait illuminer par exemple son collier là. Voilà. Hop. Bon celui-là c'est facile. Là c'est le numéro spécial Blackstar. Là on vous fait la totale. Donc il y avait les Truffes d'Or 85 pour voter pour nos dessins animés préférés. Même si les nominés étaient sélectionnés de façon très étrange et aléatoire. On peut en reparler de ça aussi. Donc les bandes dessinées sont quand même de bonne facture. Graphiquement ça va. L'histoire se tient. C'est assez cohérent par rapport aux personnages dessins animés globalement. Je ne les ai pas relus après. Mais à ce que je vois des dessins ça a l'air d'aller. Donc du coup comme c'est un spécial Blackstar, celui-là on a un peu plus que la bande dessinée. Si je ne dis pas de bêtises. Alors on va essayer de trouver. Voilà. Là on a des jeux en plus. Voilà. Il y a eu aussi deux posters dans Télé Pif Poster. Le supplément qu'il y avait avec Pif. Et il y avait le jeu. Donc le flipper Blackstar. Où est-ce qu'on le voit ? C'est ici. Voilà. Donc c'était un petit flipper. C'était un flipper de cette taille-là. À la limite sur la photo là il est plus grand que nature. Il doit être un peu plus petit comme ça. Je l'ai quelque part mais c'est rangé. Voilà. Et un dernier numéro. C'est peut-être pas exhaustif. Donc celui-là c'est pareil. Tu ne peux pas savoir si tu ne regardes pas dedans. Donc toujours feuilleter les Pif. À la recherche de trucs. Alors où est-ce qu'il est Blackstar ? Allez il est là. Donc a priori il y a des épisodes indépendants. Puis il y en a où c'est à chaque fois la suite du numéro précédent. Voilà. Donc là on a un, deux, trois, quatre, cinq, six Pif avec Blackstar dedans. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres qui ont les numéros parce que ça ne suit pas forcément. Ça serait trop simple aussi. Donc là en l'occurrence on a 846, 852, 859, 860, 866 et 867. Voilà. Pour Blackstar. Et ce n'est pas un Arsnaf Nigo. 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 Et ce n'est pas un Arsnaf Nigo.